Salutations ! Après avoir fait une vidéo sur comment on pourrait élaborer une nouvelle constitution, je commençais à faire des petites vidéos pour dire ce que moi, je pourrais souhaiter mettre dans une nouvelle constitution. Et pour commencer, voyons un peu comment on pourrait progressivement, qu'est-ce que les premières étapes pour faire passer de notre démocratie représentative, où donc on met entièrement notre destin entre la main d'élus, et une démocratie participative, où c'est les citoyens qui participent. Et prennent les décisions. Il sera difficile de passer entièrement d'un coup d'une démocratie représentative à une démocratie participative. En effet, l'exercice du pouvoir n'est pas quelque chose qui s'improvise, il faut s'y habituer. Aujourd'hui, le peuple est malheureusement trop peu habitué à ce qu'on lui demande son avis, trop peu habitué à ce qu'on lui demande de prendre des décisions, et du coup, ce n'est pas qu'il est incompétent, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude, et trop souvent, quand on va leur demander leur avis, les gens ne veulent pas l'exprimer, et maintenant qu'une minorité ne le fait. Du coup, je pense qu'il faut progressivement réhabituer les gens à avoir leur mot à dire, à avoir un impact sur la décision qui est prise. Donc, quelles seraient les premières étapes pour redonner au peuple déjà une partie du pouvoir ? Déjà, mettre une démocratie participative en place à l'échelle locale, là où c'est le plus facile, par des assemblées de villages ou de quartiers, qui n'ont pas, comme c'est le cas aujourd'hui dans celle qui existe, juste un pouvoir consultatif, mais ils ont également un vrai pouvoir de décision, avec le pouvoir de prendre des décisions avec un certain budget, avec le pouvoir de refuser des décisions du maire, bref, qu'ils aient localement déjà l'occasion d'exercer le pouvoir, que le peuple puisse s'y habituer déjà localement. Ensuite, au niveau national, il faut aussi redonner un certain contrôle du peuple sur les élus, avec par exemple le référendum révocatoire, c'est-à-dire qu'on dit que, par exemple, s'il y a 10% du corps électoral concerné par l'élu qui fait une pétition qui réclame la démission de l'élu, bien sûr, il faut que cette pétition soit contrôlée, il faut qu'il y ait des règles pour que cette pétition soit validée, mais si celle-ci est validée, il y a donc un référendum qui est organisé, et si la majorité s'exprime pour la démission de l'élu, l'élu quitte son poste. Déjà, ça permettrait aux citoyens de ne pas confier les clés du pouvoir à un élu pour un mandat de 5 ou 6 ans, et ensuite ne rien faire pendant cette période, puis revenir 5-6 ans plus tard, mais il faudra à tout moment arrêter le mandant s'il n'est pas satisfait de ce que l'élu fait. Il faut également mettre en place des référendums, des initiatives populaires, non seulement sur la révocation des élus, mais également sur toute pleine des décisions pour remettre que s'il y a un certain nombre de signatures sur une demande de référendum sur un sujet, par exemple sur le retour à la retraite à 60 ans, ou sur un nouvel changement de la constitution, qu'un référendum soit automatiquement organisé s'il y a assez de signatures. Le seuil dépendra, je n'ai pas le seuil comme ça à la solution, mais il faut un seuil qui soit à la fois pas trop bas, pour ne pas qu'il y ait un référendum tous les deux jours, parce que ça serait quand même difficile d'organiser, mais pas trop haut pour que ça puisse quand même être atteint, et que ce ne soit pas un seuil impossible juste mis là pour satisfaire le peuple. Et donc ainsi, le peuple pourrait par lui-même décider de faire des propositions de loi et les mettre au vote, et pas seulement attendre que ses élus le fassent. Donc déjà, ce seraient ainsi des premières étapes pour redonner au peuple un certain pouvoir, une certaine prise sur les décisions, sur ce qui est fait dans le pays, ou dans sa ville, dans son département, dans sa région, et qui se réhabitue à avoir le pouvoir, et ainsi, pour quelques années plus tard, pouvoir accentuer la démocratie participative, et finir, ou d'un certain temps, à transformer entièrement notre démocratie représentative en démocratie participative. Donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo, il y en aura sûrement d'autres à l'avenir, donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu, lâcher un commentaire pour dire ce que vous en pensez, vous pouvez partager la vidéo, ça fait plaisir. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501